Salut tout le monde, c'est Aurélie. Bienvenue sur ma chaîne Happy Coach. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un cours spécial renforcement bas du corps avec le ballon. Vous avez été nombreux à me mettre des commentaires et me dire Aurélie, j'adore les cours de Swissball et c'est vrai que moi j'adore l'enseigner aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo de nouveau avec ce matériel. Avant de démarrer, vous cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien pour être en bonne santé. Et puis, on se rejoint maintenant sur son tapis ou si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, à pieds nus, vous pouvez vous déchausser, une tenue où vous êtes confortable. On est à la maison, on est bien. On va démarrer avec le premier exercice. C'est un exercice que vous connaissez certainement sans le ballon, c'est le squat. Donc là, vous allez mettre le ballon entre les jambes. Essayez de ressentir que vos jambes appuient dans le ballon pour pouvoir déformer un petit peu la forme, pour ajouter une contraction un petit peu plus profonde sur l'intérieur des cuisses. Ok ? Donc on va faire une flexion et on remonte. Je plie mes jambes et je redresse. Je plie mes jambes et je redresse. Donc pendant que je plie mes jambes, j'appuie mes deux jambes vers l'intérieur pour que mon ballon se resserre. Bon, ça va chez vous ? Tout va bien ? Vous êtes en forme ? Moi, je me suis levée ce matin, j'ai vu le temps dehors, j'ai fait « Mon Dieu, c'est pas possible ! » Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde ? Donc je me suis dit « Allez, vas-y ! » Pour amener un petit peu de bonheur aux gens, qu'est-ce que tu peux faire ? Fais une petite vidéo. Ça va certainement leur faire plaisir. Enfin, j'espère. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est normalement que vous aviez envie de me voir. Ou vous êtes curieux, vous vous êtes dit « Qui est ce personnage ? » Donc moi, je suis Aurélie, maman de trois enfants. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis prof de fitness et spécialisée dans les deux disciplines, de pilates et de yoga. Ça va ? Vous commencez à sentir un petit peu les cuisses travailler, les fessiers ? Donc on pousse bien les fesses vers l'arrière. Le genou, les genoux ne dépassent pas les pointes de pieds. Et vous redressez. On active toujours le centre du corps. Donc on essaie volontairement de rétrécir le volume de la taille. Et on n'oublie pas de respirer. Voilà. Donc vraiment comme vous êtes à l'aise pour l'instant. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Ne restez pas en apnée, sinon vous allez mourir. Ok, on en fait encore quatre. On descend plus bas. Trois. Pressez dans le ballon. Deux. Et sur la suivante, on va rester un petit peu en bas. On reste un petit peu en bas. Ok ? Et on va serrer un petit peu plus les genoux à l'intérieur. Donc tu vas sentir le poids de tes pieds. Ici, beaucoup plus à l'intérieur. Sur la tranche interne des pieds. Ça va ? On a le dos bien droit, la tête dans l'axe. On ne regarde pas son ballon. On regarde devant soi. Keep the smile. Regarde-moi. Juste dans les yeux. Allez, courage. On serre un tout petit peu plus. On sent bien, ça travaille. Tu as les jambes qui tremblent un petit peu. Et on redresse sur la suivante. Superbe. On va décaler simplement le poids du corps sur une jambe. Peu importe avec laquelle vous démarrez. Puisqu'on fera la suivante ensuite. On va se concentrer sur l'équilibre. Donc sur un point fixe. Vous ne bougez surtout plus les yeux. Et vous vous concentrez également sur le volume de la taille. Donc en pilates, on parle de respiration costale. Quand vous inspirez, les côtes s'écartent. Quand vous expirez, par la bouche, les côtes se resserrent. Le volume de la taille rétrécit. Donc pour l'instant, je travaille juste cette première position. Travail d'équilibre. Ensuite, quand vous allez expirer, vous allez presser la jambe ici qui est décollée du sol vers l'intérieur. Donc même chose, l'objectif c'est de déformer le ballon. Je relâche à l'inspire. Et je presse, j'expire. Donc dès que je vais faire un mouvement, ça va créer une instabilité. Donc du coup, je vais devoir compenser avec les petits muscles les plus profonds, les fibres les plus profondes pour garder cette stabilité. Mais ce qui me donne énormément de stabilité dans ma posture, c'est le centre du corps. Donc plus je suis tonique, plus je suis compacte sur le centre du corps, mieux j'ai d'équilibre. Ça ne se dit pas cette phrase, elle est ridicule. Plus j'ai d'équilibre. Ok ? Voilà. Détendez un petit peu ce visage. Vous êtes un petit peu tendus. Super. Donc on expire, on presse, on contracte le fessier et on relâche. Expirez, videz l'air. Sentez la taille. S'affiner. Le nombril rentré vers la colonne et le périnée, on engage le périnée. Donc essayez de resserrer les sphincters et de faire remonter vers le haut, plancher pelvien, transverse, grand droit. Ok. On va rester sur ce côté, on va relâcher un petit peu, wow, le ballon au sol et on va mettre son pied dessus, le pied. Donc la jambe elle est tendue, le ballon est loin de la jambe d'appui. Mettez les mains à la base du crâne, donc les coudes bien ouverts, la poitrine bien ouverte. Et là on va faire glisser le ballon vers l'intérieur. Pendant que je ramène le pied vers l'intérieur, regardez ce qui se passe au niveau du buste, hop ! Je vais ramener mon coude vers ma cuisse et j'étire, ok ? J'expire et j'inspire. Donc toujours je sens renforcement musculaire sur mes membres inférieurs, mais là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va solliciter les muscles autour de la taille. Les obliques. Les obliques, ici. Donc là ça étire, j'ai ma jambe tendue, je ramène, je contracte, j'expire. Inspire, allonge, expire, amène. Prends ton temps, ne sois pas pressé. Inspire, allonge, cherche ton équilibre, expire, ressenti dans la contraction. Inspirez, expirez. Donc je vous déconseille de faire cette vidéo quand vous êtes alcoolisé, parce que c'est plutôt difficile. Une dernière fois, on inspire, on allonge et on expire compact. Ok, on va faire un quart de tour, se placer ici de profil. Ok, je me concentre. Quand je dois parler en même temps, c'est plutôt compliqué pour moi. Donc ici, je vais juste faire, je plie ma jambe et je tends ma jambe. Je plie ma jambe, je tends ma jambe. C'est facile, hein ? Je plie, je tends. Je plie, je tends. Ok, musculairement, la jambe de terre, la jambe d'appui ici, ça commence à être même douloureux dans le mollet, normalement. Vous devez sentir dans le mollet. Ok. Donc c'est intéressant, en même temps que tes muscles travaillent, on travaille aussi la souplesse articulaire. Là, on travaille dans les hanches, par exemple. Hanches, genoux, le pied, ça déroule la cheville. Donc il y a tout un intérêt de renforcement musculaire, mais aussi de mobilité articulaire. Ok ? Sur la suivante, vous allez ramener le ballon vers la jambe de terre. Vous allez attraper le ballon dans les mains. La jambe qui était sur le ballon va s'étirer à l'arrière. Le ballon dans les mains, vous redressez les bras, d'accord ? Et la jambe, je me doutais bien de celle-là. La jambe à l'arrière, elle va me faire ce mouvement d'élévation et elle redescend. J'élève ma jambe vers le ciel et je redescends vers le sol. Regardez bien ma jambe d'appui, elle est comment ? Elle est pliée. Elle est pliée pour l'instant. Ok, je monte. Si c'est trop compliqué, je peux tout à fait choisir de garder mes mains sur le ballon, ballon au sol. Ok pour ça ? Si je veux travailler un petit peu plus aussi le renforcement du haut du corps, hop, je mets le ballon dans mes mains et je lève. Je lève, je lève, je lève. Allez, on en fait encore quatre comme ça. Quatre. Allez, expirez. Trois. Ça chauffe, hein ? Deux. La dernière. Un. Et on pose le ballon. Ok. Super. Revenez face à moi. Faites des petits mouvements comme ça pour se détendre. On a bien senti la jambe de terre travailler. C'est impressionnant. Une belle différence entre la jambe droite et la jambe gauche. N'est-ce pas ? Mettez-moi un petit commentaire déjà pour me dire ce que vous ressentez. On ressent beaucoup de haine à ton égard. C'est pas grave. Allez, on refait une série de squats. Et après, pardon, tout ce qu'on a fait à droite, on le fait, ou à gauche, on le fait de, en tout cas, de l'autre côté. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Allez, on garde le sourire, on est motivé. Je suis avec vous, je ne vous lâche pas. On inspire. Dans la montée, j'expire. Ou comme vous êtes à l'aise, si pour vous c'est l'inverse, faites l'inverse. Donc, je presse mes deux genoux vers l'intérieur pour contracter l'intérieur de mes cuisses. Les adducteurs. Et je mets mes fesses bien à l'arrière, mes genoux au-dessus de mes pointes de pied. Et je repousse vers le plafond. Alors, faites attention, souvent vous me faites ça. Allez, les petits coups comme ça vers l'avant, le bassin. Non. Hop, j'aligne. Épaules, hanches. Épaules, hanches. Le pubis vers l'avant, ce n'est pas pour ici. Ça ne sert à rien. Allez. On presse un peu plus. Si on ne sent pas trop la tension dans les jambes, on resserre les pieds. Allez. Par contre, au niveau articulaire, il ne faut pas que ce soit douloureux dans les genoux. J'adore. Allez. Tenez bon. On en fait encore huit ensemble. Combien ? Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on va rester en bas. On reste en bas. Hop. Et on presse. Peut-être que je peux resserrer mes pieds. Je suis une folle. Je suis une gueudin. Allez. Courage. Hop. On ne s'assoit pas sur le ballon. On reste en tension musculaire. Les bras étendus vers l'avant. On ne met pas les mains sur les tuisses. Sinon, on dirait que vous êtes malade et que vous avez mangé un truc qui ne passe pas. Non. Gardez les bras devant. Allez. Résiste. Prouve que tu existes. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On serre un tout petit peu plus fort. On descend un tout petit peu plus bas. Et on redresse. Poil du corps en équilibre sur une jambe. Les mains sur les hanches. On s'auto-grandit. Ok. Les jambes sont écartées. Aucune pression des deux jambes sur le ballon. Maintenant, on presse à l'expire. Expirez. Pressez. J'inspire. Je relâche tout doucement. Expirez. Pressez à l'intérieur. Allez. Ce qui est intéressant dans les postures où vous êtes sur une jambe, c'est qu'au niveau articulaire, au niveau des ligaments, les tendons qui sont autour des articulations, vous les travaillez énormément. On fait beaucoup de travail sur un pied, par exemple, après une, comment ça s'appelle, une entorse, par exemple. Voilà. Quand la cheville a été mobile, immobile plutôt, pendant un instant, et bien hop, on retravaille pour tonifier les petits muscles, les petits tendons, les ligaments autour de l'articulation. Serrez bien le centre du corps. Attention, je vous vois dans le ventre un tout petit peu relâché. Tu vois, je viens de relâcher le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais beaucoup moins d'équilibre dans ma position. Encore. On inspire, on expire, on presse. Un peu plus fort. Inspirez, expirez, pressez. Deux fois encore. Inspirez, hop, expirez, pressez. La dernière. Inspirez, expirez, pressez. Superbe. Je pose mon ballon au sol. Je décale. Je dégage la jambe sur le côté. Main à la base du crâne. Mes coudes bien ouverts. Je fais rouler le ballon vers l'intérieur. Mon buste penche en direction de ma cuisse. J'étire, j'allonge mon buste à l'opposé de ma jambe. Je ramène, je resserre vers mon genou. Je descends ici, j'inspire, je reviens, j'expire. Concentrez-vous vraiment sur les muscles obliques. C'est les muscles qui entourent la taille. Expirez et ne pressez pas trop, n'appuyez pas trop votre pied dans le ballon. Voilà, regardez juste les orteils. Comme c'est beau. Ton pied est magnifique. Allez, expire. Inspire, allonge. Expire, amène. Inspire, allonge. Superbe. Expire, amène. Dernière fois. Inspire, allonge. Penche. Expire, amène. Superbe. On relâche. Pivot. Hop. Hop. Prenez le temps. Si à chaque fois, vous avez besoin de replacer un instant pour décongestionner un petit peu la jambe d'appui, faites-le. Hop. J'essaie d'enchaîner parce que le temps passe à une vitesse phénoménale. Allez, on tend la jambe vers l'avant et on ramène plié. Tendu vers l'avant, ramène plié. Souplesse de la jambe, élégance jusqu'au bout des orteils. Voilà, regardez, fixez ce point. Je m'auto-grandis du pied jusqu'au sommet du crâne. Très bien. Allez, si on peut, on met un petit peu plus de rythme. On est bien, non ? On est bien. Hop. Superbe, la dernière. Que se passe-t-il ensuite ? Ensuite, je replace ici. J'attrape le ballon dans mes mains. Je prends le temps, je cherche mon équilibre, ma jambe tendue à l'arrière. J'attrape mon ballon dans les mains. Je lève le ballon et ma jambe à l'arrière, elle va bouger. Elle descend vers le sol, elle remonte. L2 descend vers le sol et elle remonte. Et si ça ne va pas, hop, le ballon par terre et je fais uniquement le mouvement sur ma jambe. C'est vraiment à la carte, c'est vous qui voyez. Peut-être même que vous allez pouvoir tendre la jambe de terre, peut-être. Mais si vous êtes plus à l'aise, jambes pliées, faites-le jambes pliées. C'est toute une question d'articulation. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête ? Est-ce que vous êtes libre dans vos pensées ? Est-ce que vous êtes encombré ? Utilisez les options. Ne vous dites pas, ah punaise, aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre mes bras en l'air. Qu'est-ce que je suis nul. Non, ça n'a aucun rapport. Demain, tu vas recommencer. Tu s'alliras beaucoup mieux. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens hyper bien. Demain, tu vas te lever, tu auras tellement de grandes sensations que tu vas essayer de refaire la même chose et tu y arriveras moins bien. C'est comme ça, la vie. Ne vous prenez pas la tête. Ok, on revient. On pose le ballon. Danse de la joie. Danse de la joie. Danse de la joie. Asseyez-vous un instant sur votre ballon, s'il vous plaît. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, mon ballon est complètement dégonflé. J'ai presque les fesses au sol. Pour étirer, on va simplement faire cet exercice très rapide. Vous allez tendre les jambes vers l'avant, donc faire rouler le ballon vers l'arrière. Tendez les jambes à l'avant, relâchez le buste vers le bas et ramenez les orteils vers les tibias. Et penchez vers l'avant. Là, vous allez sentir toute l'arrière de la jambe s'étirer. La flexion du buste en avant pour relâcher le haut du corps, le bas du dos surtout. Relâchez bien la tête, bougez un petit peu votre chevelure. Respirez profondément. Replacez plat du pied sur le sol. Mains sur les cuisses, je me redresse. Pour étirer les quadriceps, hop, je ramène talons-fesses. Quand j'ai choisi de faire de l'exercice dans ma journée, la première phase, c'est l'échauffement. Je n'en ai pas fait, mais sachez qu'il faut quand même vous échauffer pendant deux minutes. Les articulations, etc. Le corps de séance, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Et aussi des étirements. Voilà ce qu'on est en train de faire. Très bien. Ça prend 30 secondes. Une jambe, l'autre. Et voilà. Ça t'a pris combien de temps, ces exercices, dans ta journée ? Combien de temps ? On a passé combien de temps ensemble ? Je ne sais pas, le temps passe tellement vite à tes côtés. Allez, on s'étire, on s'auto-grandit. Levez les bras vers le ciel. Et relâchez, soufflez. Et bien voilà, super travail. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Laissez-moi des commentaires, j'y répondrai toujours avec plaisir. Tous ceux qui m'envoient des messages, j'essaie vraiment d'y répondre. Et ça me touche toujours énormément. Et ma routine au quotidien, vous cliquez, je vous l'envoie. C'est gratuit. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Happy Coach pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada